Madame Malkin, vous êtes un collectionneur passionné et caloriste, vous l'avez été. En quoi est-ce que cette manifestation vous est chère ? Déjà, tout d'abord, c'est à Monaco, ce qui est devenu mon pays adoptif. Pour moi, c'est très important qu'on ait finalement une foire d'art à la hauteur du nom de Monaco. Donc, pour moi, c'était très important d'être vraiment un supporteur et même d'avoir l'honneur d'être ambassadrice. Et alors, c'est la première fois qu'à Monaco, on a véritablement une foire qui est de qualité muséale, en quelque sorte, c'est ça ? Oui, en effet. Il y a aussi également la collaboration entre le côté muséal et aussi, en fait, on travaille également avec la Villa Havson, avec la Station. Donc, en même temps, on a cette petite collaboration quand même avec la Côte d'Azur. Qui est à la fois institutionnelle, mais dans la ligne de la nouvelle création ? Voilà, en effet, oui. C'est très contemporain, c'est la jeunesse. Donc, c'est la nouvelle génération. Et alors, vous, en tant que passionnée d'art, quels sont vos artistes préférés ? Je pourrais déjà dire qu'une de mes favorites, elle est la Kusama. Donc, ce que vous pouvez voir derrière vous. Donc, la grosse citrouille, là ? Oui, en effet, voilà. La grosse citrouille que j'avais créée. Voilà. Donc, c'est un de vos préférés. C'est-à-dire que, finalement, vous avez des goûts raisonnement contemporains et modernes ? Voilà. Mes favoris, c'est les années 60. Donc, justement, Kusama, ça fait partie du groupe Kutai des années 60. Donc, c'est une pièce un peu plus récente, mais... Et alors, est-ce que, dans votre cursus, vous pensez un jour avoir à nouveau une galerie ? On ne le dit jamais non. On ne sait jamais. Merci. Avec plaisir.